bonjour alors oui je fais une vidéo sur le moustique pourquoi pas on va dire un peu de culture ça change sur ma chaîne l'idée de base je sais pas pourquoi mais c'est dit comme ça alors en faisant le sujet en préparant le sujet j'ai appris des choses aussi il y avait des choses que je connaissais déjà sur le moustique d'autres que je ne connaissais pas et donc je vais vous en faire part voilà on y va la première chose intéressante c'est la durée de vie d'un moustique il existe deux types de moustiques le commun et l'autre le tigre on trouve les deux en france alors celui là forcément le tigre on trouve aussi dans le sud de la france sud-est de la france ce qui fait beaucoup plus chaud et bah je parle des deux en fait en tout cas pour les deux on a un truc intéressant c'est que la durée de vie d'un moustique masculin c'est un mois maximum et pour la femelle deux mois maximum et on prend pas en compte quand avant se faire claquer la gueule la femelle peut pondre jusqu'à 1000 e ouais en cinq fois elle peut faire en cinq fois mille oeufs si tu es un moustique et que tu regardes cette vidéo et que tu es un mâle tu pourrais ça pourrait te laisser rêveur la reproduction chez le moustique est de 16 secondes en moyenne bah vite hein il y en a qui désespérait bah les oeufs de moustiques éclosent à deux jours après la ponte quand c'est favorable ça va seulement quand la température est inférieure à 15 degrés et tout comme l'état larvaires les oeufs et la larve se mettent sur pause et peuvent éclore plusieurs mois après la ponte pour les oeufs et la larve peut se développer tranquillement plusieurs mois après qu'elle est sortie de l'oeuf l'idée reçue d'avoir un moustique attiré par la lumière est fausse la lumière en pleine nuit attire les insectes quelques insectes les papillons bon les oiseaux non seulement il se réfère à la lumière comme point de déplacement comme les oeufs migrateurs en tant que lune ouah c'est la lune non c'est une lumière le moustique est un gros bâtard à la lumière s'en fout complètement il en a rien à foutre la lumière il s'en fout complètement donc il n'est pas attiré par la lumière ni par votre taux de sucre dans le sang le moustique est attiré uniquement par votre co2 que vous dégagez transpiration et odeur donc si vous êtes malade vous transpirez beaucoup et vous attirez le moustique les femmes sont sujettes énormément aux piqûres de moustique puisque vous avez la peau fine super j'ai la peau fine alors je suis une femme non c'est que je dégage de l'odeur ouais je dégage de l'odeur et les femmes enceintes sont très souvent piquées par les moustiques aussi parce qu'elles sont enceintes elles développent plus de chaleur donc par conséquent parce qu'ils sont à son dos quand même et par conséquent elles attirent le moustique plus facilement voilà saloperie le moustique tigre de tout à l'heure est un gros bâtard autant que l'autre de toute façon c'est deux gros bâtards les moustiques les femelles moustiques une bande de bâtards alors en fait comment ça se passe le moustique tigre pique en plein jour il fait beaucoup de bruit et surtout il vole vite le moustique commun pique la nuit en silence et voilà et il vole doucement les mâles font du bruit les femelles sont silencieuses donc quand quelqu'un vous faites chier là en pleine nuit c'est pas une femelle alors dans le monde le moustique bien qu'il fasse pas bien que ce soit pas un gros truc en fait de fou il est la base d'une chaîne alimentaire il est juste responsable de 50 000 morts par an uniquement par l'udisme puisqu'il y a d'autres maladies où il est responsable et c'est celle là là ça en fait beaucoup quand même pour une saloperie de moustique qui est gras comme ça le moustique mâle se nourrit exclusivement de nectar de fleurs et de fruits la femelle est la seule qui boit le sang elle l'utilise pour avoir une fécondation et elle utilise pour elle d'ailleurs de toute façon elle boit le sang quoi je vous déconseille fortement d'écraser un moustique quand il vous pompe par l'abdomen ça fait mal ça fait mal mais non puisqu'on a plein dedans le coronavirus n'est pas transmissible par le moustique pour finir sur le moustique sachez que le moustique peut piquer en norvège et en écosse l'été ouais ouais c'est pas le tigre ça reste mais ça reste faisable voilà ça reste faisable donc protégez vous un maximum sur les moustiques et voilà si vous êtes bourré ben vous évacuez beaucoup plus de chaleur donc vous êtes plus sensible à être piqué si vous êtes une femme enceinte aussi si vous êtes une femme tout court parce que vous avez la peau plus fragile pas plus fragile pas plus fragile moins épaisse que nous et bien vous êtes susceptible de vous faire piquer si vous avez une odeur corpulente très agressive qui prend le nez de base en fait et ben les moustiques ils aiment ça donc lavez-vous aussi voilà c'est tout on se voit pour une prochaine vidéo ça c'est pas un évité que ça allez salut c'est parti bon 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 Sous-titrage ST' 501